Un 1er mai lunaire à Montpellier. De l'esplanade du Pérou à la place de la comédie, personne, ou si peu. L'an dernier encore, ils étaient nombreux à emprunter ce parcours. Aujourd'hui, on entendait presque le fantôme des cortèges. Un 1er mai confiné, pour la CGT, c'est une fête du travail gâché. Ça fait bizarre, puisque pour la première fois depuis très longtemps, mais je crois que ça ne s'est jamais produit, on ne va pas manifester. L'essentiel de notre activité, ça va être sur les réseaux sociaux, ça va être aux fenêtres, ça va être au balcon. C'est une situation très particulière. Très particulière aussi, parce que traditionnellement, le 1er mai, c'est un moment de convivialité, où on se retrouve après les manifestations, nos syndicats organisent des repas, les familles sont là, les enfants participent, et donc on va être privés de ça cette année. Privé de manif pour cause de virus, mais pas de colère. Elle gronde souvent, et s'écrit parfois en revendication qui court de balcons en portillon. Cette crise a mis en avant la nécessité forte de services publics. On voit que l'hôpital a besoin de moyens humains, financiers et matériels, moyens dont il a été privé depuis une vingtaine d'années, et puis l'éducation aussi. Sauver l'hôpital, l'école, la retraite, la planète, jamais, peut-être, il n'y eut autant de raisons de descendre dans la rue. Pour cette artiste montpellieraine, le parallèle avec mai 68 est une évidence. Voilà plusieurs années qu'au 1er mai, elle colle son pavé au mur. On attend l'après, et c'est même plus un souhait, c'est une nécessité. La prise de conscience est générale que ce système, non seulement il nous mène dans le mur, mais il nous tue, donc à tous les niveaux. Donc voilà, il faut tout changer, il faut tout revoir. Point levé du haut des balcons, perché pour voir plus loin, pour tenter de découvrir ce que sera ce fameux monde d'après. En attendant ce soir encore, les casseroles chanteront dans les rues des villes, et pas seulement pour le personnel soignant.